C'est que, premièrement, vous savez que j'ai vu la vidéo avec monsieur le maire. Non, vous n'avez pas vu la vidéo, parce que je n'ai que montré la vidéo à deux personnes, à monsieur le maire et à un certain guillot, la vidéo de mon mot. Comment est-ce que vous avez la vidéo ? Je n'ai pas envoyé, j'ai montré, ils l'ont seulement vu. S'ils ont ça, je ne sais pas comment ils font pour avoir ça. Vous avez dit que ce jour-là, ils ont été marronnés. Monsieur le maire, vous avez vu la vidéo. Vous voyez, ils n'ont pas été honnêtes, parce que j'ai demandé que personne ne le fasse. Je suis un des responsables du parti. Vous avez dit qu'il y a des informations qu'on dit que je peux détenir. Ok, d'accord. Voilà, maintenant, sur la base du parti, vous savez, vous savez bien que j'ai remonté l'OMR. Stifa dit que le président Paul Biya a tout donné et qu'il est temps de passer le flambeau à son leader du MRC. Pourquoi Stifa le dit ? Stifa le dit parce qu'il a mal à chaque fois que son excellence Paul Biya est insulté sur les réseaux sociaux, quand il voit les hypocrites organiser les gigants meetings de soutien tous les jours. Et pourtant ceux-ci savent tous que le président Paul Biya doit se reposer. Il a mal quand il lit partout que son excellence Paul Biya est malade. Stifa dit que ce n'est pas l'image qu'il voudra garder de l'OMLION. C'est pas ça l'OMLION. Stifa dit qu'il a mal parce qu'il ne veut pas que le président Paul Biya meure au pouvoir. Car il souhaite faire des visites au village de l'OMLION de temps en temps. Et cela sera possible sauf si son excellence Paul Biya passe le flambeau à un autre. Il demande au président de la République du Cameroun d'organiser son départ afin d'éviter l'histoire du Gabon avec Omar Bongo. Son excellence Paul Biya doit laisser quelqu'un de bien qui continuera le travail que l'OMLION a commencé. Déclare Stifa. Certainement son excellence Paul Biya a choisi quelques personnes qui n'ont pas été patientes et ont plutôt voulu sa tête. Mais le Cameroun ne doit pas sombrer, poursuit-il. Pour les multiples raisons que nous venons d'évoquer plus haut, Stifa passe à la vitesse supérieure en suggérant ses hommes préférés au président Paul Biya. Il les choisirait par région. Sauf la région du littoral, car selon Stifa, il n'y a personne dans cette région du pays capable de diriger le Cameroun. Il citerait M. Laurent Esso, mais vu son âge, mieux vaut laisser tomber. Mesdames et messieurs, êtes-vous d'accord avec ce Stifa ? Il dit que le littoral n'a que les incapables. Sérieux, à l'Ouest Cameroun, Stifa a vu que M. Maurice Camteau. Est-ce que Jean de Dieu Momo est déjà mort ? Nous avons quelques questions pour conclure. Est-ce que cette sortie de Stifa, petit 1, c'est pour faire le buzz ? Petit 2, c'est du sérieux ? Autrement dit, où va la République du Cameroun avec tant d'injonctions ? Je suis Jacqueline pour Épervier Universel.